Des fruits, des légumes ou bien des produits laitiers, ces aliments du quotidien ont été déposés dans ce frigo dit solidaire. Un concept imaginé par Dunia, restauratrice parisienne et soutenue par Identité Mutuelle. Les frigos solidaires est né d'un constat assez évident. On tient un tiers lieu familial avec ma maman dans le 18e, qui s'appelle la cantine 18. Et on est souvent confronté au gazpège alimentaire de par notre activité, mais également les activités alentours par les commerçants ou les habitants. Et donc on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose, de lancer un projet qui permettra de limiter le gazpège alimentaire tout en créant de l'entraide locale. Et donc l'idée des frigos solidaires est venue en juin 2017. Un frigo solidaire installé à la maison de l'ingénieur, qui créait du lien entre les habitants. Portemines fait donc appel à la solidarité, afin de lutter contre les précarités. Portemines a décidé de faire appel au frigo solidaire, puisque ça fait quelques années qu'on est installé ici à la maison d'ingénieur. Et on essaye de réactiver les solidarités citoyennes, les projets et les initiatives citoyennes. On sait aussi qu'on n'est pas tous égaux devant l'alimentation et du coup l'accès à l'alimentation. Et donc pour nous c'était hyper important de pouvoir effectivement installer ce frigo-là. Comme je le disais tout à l'heure, en plus c'est un projet qu'on a rêvé il y a au moins plus d'un an, et qui se concrétise aujourd'hui, donc comme quoi il ne faut jamais rien lâcher. Financé par la Fondation Territoriale des Lumières, ce projet s'inscrit dans la dynamique de l'ERBM. Le renouveau du bassin minier, bien sûr c'est de la réhabitation des logements, c'est de la rénovation urbaine, mais bien sûr c'est de recréer une dynamique dans le territoire, et de refaire vivre ce qui est la richesse de ce territoire, qui est le lien social, qui est la solidarité. C'est vraiment incarné dans le bassin minier. Et donc voilà, c'est un tout petit projet, mais on est complètement en harmonie avec la vocation même de l'ERBM. D'autres frigos solidaires devraient s'implanter sur le territoire dans les semaines à venir.